Il était la vedette de la CAQ lors de la dernière campagne électorale, il y a un an et demi. Eh bien, Jacques Duchesneau vient d'annoncer, Sébastien, qu'il ne se représentera pas aux prochaines élections dans Saint-Jérôme. Oui, le cœur n'y est simplement plus pour M. Duchesneau, un cœur mis à rude épreuve par les frustrations du travail de député. M. Duchesneau dit que les idées de la CAQ ont été volées, reprises par d'autres partis. La période de questions n'est pas une période de réponses, et ça, c'est très frustrant. Écoutons M. Duchesneau. La première journée, j'avais un cahier épais, prêt à prendre des notes, là, il va se passer des choses. J'attends toujours une période de questions dans laquelle on n'a jamais de réponses. C'est tellement décevant. Je vous disais, ma tête a réagi d'une façon, mon cœur d'une autre façon. C'est rendu, je pense, physique. Je suis incapable de... Surtout, souvent, les réponses qui sont posées, on connaît les réponses. On n'a jamais de réponses. Je ne peux pas vous imaginer comment c'est frustrant pour moi. Voilà. Alors, voilà pour la vie carrière, courte carrière politique de M. Duchesneau. Campagne électorale, toujours, parce qu'il y aura une campagne, on doit se précipiter pour voter des projets de loi. Celui sur mourir dans la dignité, eh bien, ça ne va pas, là. Le temps va manquer pour adopter ce projet de loi auquel Pauline Marois. Oui, en fait, tous les parlementaires tiennent parce qu'à cause du calendrier électoral, le Parti québécois pousse sur les partis d'opposition pour l'adopter d'ici demain soir. Or, les libéraux en particulier disent que c'est un sujet très émotif, très important. Il faut que nos députés puissent s'exprimer sur la question. Et on n'aura pas le temps de passer la quarantaine de députés libéraux qui veulent s'exprimer. Mais Véronique Yvon, la ministre responsable, implore les partis d'opposition de collaborer. Je ne suis pas en train de dire qui a tort, qui a raison. Je suis juste en train de dire, il me semble qu'on est capable encore de faire ce petit pas-là qui va nous amener au fil d'arrivée et qui, je pense, va redonner beaucoup d'espoir et beaucoup de confiance aussi dans la population. Alors, on verra. Est-ce qu'un miracle peut survenir? Il y a toujours des miracles possibles, oui. Et puis, rapidement, le Parti libéral et la CAQ veulent convoquer Mme Marois et son mari en commission parlementaire. Sur la question du deal entre l'AFTQ et Claude Blanchet, le mari de Pauline Marois, les partis d'opposition ne lâchent pas le morceau. Alors, il y a une motion qui est présentée qui devrait être adoptée demain, convoquant Pauline Marois et Claude Blanchet en commission parlementaire le 10 mars prochain. Est-ce que ça va forcer Mme Marois à changer son calendrier électoral pour ne pas comparaître en commission parlementaire? L'avenir nous le dira. Parce que les élections pourraient être convoquées, donc, déclencher le 10 ou le 11. Oui, pour être déclenché le 5 mars. À la reprise, peut-être avant. Merci Sébastien.